Maîtresse d'un homme marié, feuilleton télévisé sénégalais qui aborde des thèmes comme la polygamie, le viol, les violences conjugales, la dépression, produit par le groupe Marodi, fait fureur en Côte d'Ivoire, au point qu'elle suscite beaucoup d'engouement sur les réseaux sociaux. Bon nombre d'Ivoiriens découvrent cette série qui en est à sa deuxième saison, après qu'elle ait créé autant de polémiques entre le réalisateur et le président de l'ONG islamique, Mahmoud Targué qui dénonçait certaines séquences osées de la série. Diffusée sur la chaîne A+, du bouquet Canal+, la série a fini d'embarquer des Ivoiriens. Ils se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux où les commentaires vont bon train. Dans le groupe Observatoire Libre de la Côte d'Ivoire, plus de 200 000 mèbres, Aslam Elija, a lancé le débat en ces termes, la morale que je tire de la série Maîtresse d'un homme marié, c'est que, la plupart des hommes africains de nos jours, épousent celle qui convient à la société, qui plaît à leurs parents, et qui sera une bonne épouse pour éduquer leurs enfants. Et dehors, ils vont être avec celles que leur cœur désire, mais qui très souvent ne correspond pas à l'idée qu'ils se font d'une femme au foyer. Soit elle est trop sexy, un peu impolie, ne s'est pas préparée, trop dépensière etc. Mais ils sont fans, pas à cause du sexe seulement. Ils sont amoureux de la gueule même, a-t-il poursuivi. Enfin, ils terminent, d'ailleurs si vous êtes attentives mesdames, chaque fois qu'on demande aux hommes sur un forum, de citer les critères pour lesquels ils vont marier une fille. Ils disent tout, mais ne répondent jamais par, c'est d'abord celle que j'aime. Si c'est faux, faites le test sur un autre forum pour voir. La femme africaine quant à elle, à partir du moment où le gars veut la marier, la mettre en sécurité dans un foyer, elle fonce tête baissée. Son avis qui a suscité plus de mille commentaires, est loin d'être partagé par tout le monde. En réponse à son commentaire, Dame Canon a réagi, je ne suis pas d'accord avec ta dernière phrase chère amie, sinon il y en a plein de filles qui allaient être mariées n'importe comment. Ce que tu dis peut être vrai, mais sache que certaines le font parce qu'elles aiment non seulement le type, mais aussi parce qu'elles se sentent prêtes à entrer dans ce foyer, pas seulement pour le titre de femme mariée, mais parce qu'elles sont là pour leur homme d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada